Cette vidéo de Mixedale nous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil, bien plus qu'une majorie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août. Donc, en fait, je voulais faire la vidéo d'aujourd'hui pour faire un récapitulatif un peu de tout l'été parce que s'est passé beaucoup de choses, ce qui a fait en sorte que je n'ai pas pu être aussi présente sur les réseaux sociaux que j'aurais voulu, mais en même temps faire une petite pause d'été, les petites vacances, ça fait toujours du bien. Donc, je vais faire le tour de tout ça avec vous et vous présenter aussi tous les jeux que j'ai découverts durant l'été parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et on commence ça tout de suite! Donc, l'été a passé super vite, j'espère que vous en avez profité, vous autres aussi. Moi, j'en ai profité pour me mettre en forme, pour pouvoir voir ma famille, que ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas vu. J'ai vu mes parents après un an et demi, en fait, parce qu'ils habitent à Sept-Îles, fait que toute la logistique, la pandémie, tout ça, je n'avais pas pu les voir, donc j'en ai profité, ma belle famille aussi, profité pour prendre des vacances. Et là, la prochaine semaine, en fait, je l'ai pris pour pouvoir justement préparer plein de contenu pour Mixed Deal. Donc, se remettre un peu au travail et il y a plein de choses sur le programme. Oui, on va finir le top 100, on va sortir des vidéos de façon hebdomadaire aussi. Et en septembre, je vais recommencer les lives. Donc, je vais recommencer les lives directement sur la chaîne de Mixed Deal. Donc, il va y avoir plusieurs projets qui vont arriver en septembre. Et une autre chose qui va recommencer, pas en septembre, mais presque. Donc, le 27 août, ça va être le début de la saison 3 de la podcast de Mixed Deal. Donc, j'ai toutes sortes d'invités super intéressants. On va avoir plein de sujets chauds, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. D'ailleurs, en ce moment, les Patreon de Mixed Deal ont accès aux podcasts. Donc, directement quand elles sont tournées, elles sont mises en ligne pour les Patreon en format vidéo, ce qui est une exclusivité. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. Le lien est dans la description. Et, sans plus attendre, on va passer à un peu ce que j'ai fait cet été, les jeux que j'ai découverts, tout ça. Parce que j'ai pu être un peu moins présente sur les réseaux sociaux dû à tout ça, les vacances, la famille, tout ça. Donc, j'ai pu jouer, par exemple, à plusieurs jeux, en tester tout plein. Fait que je voulais passer ça en revue avec vous. On va faire ça rapidement. De toute façon, la majorité des jeux que je vais vous présenter là, il y a des vidéos plus complètes qui vont arriver. Mais quand même, ça me tentait de vous faire une petite vidéo comme ça, faire un overview de mon été. Je trouvais ça le fun. On va commencer avec un Kickstarter que j'ai reçu. Vous l'avez vu, parce que j'ai sorti un unboxing dès qu'il est arrivé. Et c'est une grosse boîte qui est très, très lourde. Et c'est Midara que voici. Donc, Midara, un géant jeu de campagne narratif qui se joue en de multiples sessions, semaine après semaine. Il y a plus de 100 heures presque de jeu dans cette boîte-là. C'est assez insane à quel point il y a une quantité de matériel. J'en ai parlé dans mon coup de cœur avec Professeur Board Game aussi. C'est un jeu que j'ai joué de façon régulière durant l'été, que je continue à jouer, en fait, de façon très régulière. Parce que, justement, c'est assez prenant comme jeu. On n'a pas envie de décrocher une fois qu'on a commencé. Il y a un review qui s'en vient vraiment rapidement de ça. Bref, Midara, ça a été le début de mon été. Il y a commencé avec ça. Ça a commencé fort. Ensuite de ça, côté Legacy, c'est pas le seul jeu que j'ai reçu cet été. J'ai reçu également Clank Inquisition Incorporated. Je suis un peu en retard pour ça. On s'entend parce qu'il est sorti en anglais il y a quelques temps. Mais il vient de sortir en français en boutique. Donc, c'est la version Legacy de Clank. Dans cette version-là, oui, on doit s'aventurer toujours dans un donjon, aller rechercher des artefacts, faire le plus de points avant que le dragon nous tue. Mais dans cette version-là, en fait, il y a une histoire. Il y a certaines salles dans lesquelles on va atterrir qui vont déclencher certains événements qu'on va devoir aller lire dans un livre. Il y a des cartes qui vont se rajouter en jeu. Il y a des cartes qui vont s'enlever. Il y a des nouvelles mécaniques qui apparaissent dans le jeu. Plein de choses. Ça fait que c'est une version de Clank sur les stéroïdes, je dirais. Puis à la fin, ce qui est beau avec ça, je ne l'ai pas encore terminé, mais quand on termine, supposément qu'on a un jeu de Clank amplement jouable. Donc, on peut jouer à Clank avec les nouvelles variantes, avec les nouvelles mécaniques, tout ça, avec notre version qu'on a faite nous-mêmes avec notre partie Legacy. Bref, beaucoup de plaisir. Je suis en train de faire ça avec mon conjoint. On a vraiment beaucoup de fun. Ça fait que j'ai découvert ça aussi au début de l'été. Autre petite découverte du début de l'été. J'en ai tout plein. Bien, donc, une autre vidéo à venir, une troisième. A War of Whispers, qui est un jeu, en fait, dans lequel on va faire... En fait, il y a une grosse guerre qui comprend, là, cinq peuples... Quatre peuples? Quatre ou cinq? Cinq. Cinq peuples, dans le fond, pour savoir qui va gouverner. Et nous, bien, on ne fait pas partie de ces cinq peuples-là. Mais, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'influencer cette guerre-là. Influencer les résultats pour que ça aille en notre faveur. Donc, on a certains peuples avec lesquels on a plus d'affinités, qui nous rapportent plus de points de victoire, si jamais c'est eux autres qui remportent la guerre et d'autres qui nous en font perdre. Donc, on essaie, dans l'ombre, d'influencer les résultats de cette guerre-là pour s'assurer que ceux qui nous sont le plus loyaux remportent la partie et que les autres, bien, en fait, on essaie de les faire perdre. Puis, on ne sait pas l'adversaire, c'est eux autres, quelle loyauté ils ont avec quel peuple et tout ça. Donc, tout le monde essaie d'influencer la partie. On ne sait pas trop qu'est-ce que l'autre personne veut réellement. C'est vraiment intéressant, super rapide comme jeu. Et il y a une vidéo qui s'en vient sur la chaîne de Professeur Board Game, sous peu, de ce jeu-là. Après ça, autre découverte de l'été. Il y en a vraiment eu tout plein, mais là, je suis en train de rechercher lesquels je veux vous parler ensuite. Donc, étrangement, je ne le trouve pas. Ah! Et voilà, ça fait que ça va être Dune Imperium. Et oui, un petit peu de retard sur celui-là que je l'ai découvert au début de l'été. Donc, un superbe jeu de deck building basé sur l'univers de Dune. Le film n'est même pas encore sorti. Le jeu est sorti, le jeu du film. Et bien, c'est ça, c'est un jeu de deck building où on essaie justement de remporter, de contrôler un peu les guerres, tout ça. Puis, c'est très, très, très intéressant. On essaie d'avoir le plus d'influence possible. Je vais vous faire une critique complète de Dune. J'ai joué une ou deux parties durant l'été. C'est vraiment un super bon jeu de deck building. Super intéressant. Après ça, un autre jeu que j'ai découvert à peu près en même temps. Red Rising de Stonemaier Games. Si vous voulez ma critique complète de ce jeu-là, vous allez l'avoir sur la chaîne de professeur Board Game parce que j'ai fait la vidéo règle et la critique du jeu peu de temps après l'avoir reçu tellement c'était bon. Ça fait que c'est un jeu de cartes basé sur un univers de livres super intéressants de Pierce Brown qui s'appelle Red Rising, justement, une série de livres et dans lequel on essaie de créer notre main de cartes la plus puissante possible. C'est super intéressant, super facile à apprendre, rapide à jouer, vraiment, vraiment bon. Un beau coup de cœur de cet été. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai découvert? J'en ai découvert tout plein. J'ai découvert aussi Subterra, donc qu'une vidéo règle va sortir sous peu sur la chaîne. Subterra qui est un jeu coopératif dans lequel on va incarner des explorateurs, bien des miniers un peu, là, qui s'aventurent sous terre. Et là, bien, on va essayer de ne pas se faire tuer par les horreurs qui se trouvent sous terre. Essayer de trouver la sortie de la grotte. Donc, on est des spéléologues. C'est vraiment le fun. C'est rapide. C'est pas facile. Fait que ça a un bon niveau de difficulté. Une belle découverte de cet été. Puis, plein de choses qui sont liées avec Subterra. Donc, stay tuned. Après ça que j'ai découvert cet été, j'ai découvert Zona. Une vidéo à venir sur la chaîne de Professeur Board Game, sous peu, lui aussi. Donc, Zona, qui est un jeu dans lequel on est dans un univers post-apocalyptique d'une guerre nucléaire à Tchernobyl. Et là, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'aller dans le cœur du sarcophage de Tchernobyl, trouver un artefact si rare que tout le monde est prêt à se l'arracher avant que le sarcophage explose. Donc, on a une limite de temps. C'est pas coopératif, c'est compétitif. C'est le premier à pouvoir se rendre là. Mais pour se rendre, il faut qu'on traverse des terres de plus en plus polluées par la radiation, qu'on affronte des horreurs, justement, créées par cette radiation-là. Avec des mécaniques très, très intéressantes. Donc, j'ai un review vidéo-ray qui s'en vient sous peu, parce qu'il est sorti en français récemment. Vraiment une belle découverte également. À part de ça, j'ai découvert quoi, moi? J'en ai découvert vraiment plein. J'ai découvert grâce à une vente dans tous les magasins. Donc, si vous voyez ce jeu-là, que ça vous intéresse, ça fait que j'en aille parler. Regardez sur Internet. La plupart des magasins le mettent en vente parce qu'ils en ont beaucoup de copies. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est juste parce que, probablement, qu'il y a eu une impression un peu trop intense, ce jeu-là. Fait que j'en ai profité. J'ai profité de cette vente-là pour pouvoir me le procurer. Ça faisait depuis sa sortie que je suis intéressée parce que le thème m'appelait. Même thème que pour Zona, on est dans un univers post-apocalyptique. On incarne une colonie. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'impressionner, dans le fond, une société pour pouvoir être sauvée, pour que notre colonie soit la meilleure puis soit sauvée par cette société-là pour pas qu'on reste dans cet univers désert-là, post-apocalyptique. Fait que c'est un jeu euro où on essaie justement d'aller ramasser le plus de ressources, construire un bunker avec des salles qu'on essaie de réparer pour qu'elles deviennent efficaces. C'est super le fun. C'est bon. C'est simple comme jeu. Puis pour vrai, pour le prix auquel ils se vendent en vente en ce moment dans les magasins, ça vaut vraiment la peine. Fait que je vous recommande d'aller regarder ça. Ensuite de ça, j'ai découvert quoi? J'ai découvert la baie des marchands. À peu près en même temps que tout le monde, cet été, ça a été... Bien, c'est encore, en fait, le jeu de l'heure. C'est le troisième de Final Frontiers Games. Donc, dans l'univers des royaumes, on a Cavern, Tavern, Rice to Nobility. Et ensuite, c'est la baie des marchands. Et la baie des marchands, bien, dans celui-là, on incarne un marchand et on veut vendre nos marchandises. On veut les construire et les vendre au plus offrant. Et là, on essaie d'influencer quelle clientèle va aller magasiner dans ces marchés-là pour qu'ils achètent notre marchandise au plus haut prix. Donc, on influence un peu qui va accoster à notre quai de marchandage. C'est super intéressant. En plus de ça, chaque marchand se joue complètement différemment. Donc, c'est vraiment une partie unique à chaque fois qu'on incarne un marchand différent. Il y en a quatre dans la base de base. Il y a trois extensions qui existent. Donc, on peut... Vraiment, il y a de quoi faire pour tout le monde là-dedans. C'est super intéressant. Vraiment, ils l'ont bien porté. Un super beau jeu, une super belle présence sur la table. Je ne saurais quoi dire de plus. Je vais sûrement faire un review très, très bientôt de ce jeu-là. À part de ça, un autre jeu que j'ai découvert en même temps, c'est Clinic Rush ou Rush MD qui est à l'envers en ce moment. Donc, c'est des mêmes créateurs qui ont fait Kitchen Rush, donc un jeu en temps réel où on incarnait des gens dans la restauration et on essayait de faire fonctionner notre restaurant. Puis, c'est ça, tout ça, en répondant aux commandes des gens, en ne faisant pas d'erreur, tout ça. Là, ils ont reporté cette mécanique-là, ils l'ont peaufinée, ils l'ont rendu un peu plus complexe et ils l'ont mise dans un univers médical où on incarne des docteurs et là, on essaie de soigner le plus de patients possible sans faire d'erreur médicale. On doit faire des chirurgies, on doit faire de multiples tests qui sont des mini-games, on doit des fois manipuler des items avec des pinces, on remplit des seringues de médicaments, on donne ça aux patients et à la fin de la mâche, ça se déroule en temps réel, donc c'est vraiment rapide, c'est trois minutes intenses où tout le monde autour de la table capote un peu, plus on rajoute de joueurs, plus c'est intéressant. Bref, un super bon jeu aussi que j'ai découvert cet été, je vais sûrement faire un review plus complet, présentation et review de ce jeu-là, vraiment, je le recommande fortement. Et à part de ça, qu'est-ce que j'ai découvert? Bien, j'ai découvert, pas tant que j'ai découvert encore parce que j'ai pas eu encore la chance de l'explorer, mais j'ai pu mettre la main sur une copie vraiment bon marché de La guerre de l'anneau, donc War of the Ring, la première édition. Mais je me suis renseignée en ligne, puis dans la deuxième édition, ils ont juste changé quelques petites règles, puis clarifié certaines cartes, donc c'est possible d'avoir tout ça en ligne, donc c'est pas si grave d'avoir la première édition, c'est pas comme si c'était injouable comme ça. C'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux où un va incarner les gentils et l'autre va incarner les méchants et on va essayer de remporter cette guerre-là, c'est très, très immersif. Si vous êtes fan de l'univers du Seigneur des Anneaux, vous allez vraiment capoter sur l'immersion dans ce jeu-là. Ça joue de 2 à 4 joueurs, mais c'est vraiment un jeu qui joue plus en duel, un peu comme Star Wars Rebellion. Bref, j'ai pas encore eu la chance d'y jouer, c'est quelque chose que je planifie pour très bientôt, je vous en donnerai des nouvelles quand ça sera le cas. Bref, la guerre de l'Anneau. Ensuite de ça, les jeux s'accumulent sur la table, j'ai presque fini. J'ai un autre jeu, d'habitude je n'ai pas de Pile of Shame et là j'en ai une, une maigre quand même de 3 jeux, mais quand même. Donc j'ai des soirées de gaming qui sont planifiées d'ici les prochaines semaines, je vous garantis, pour les tester. Je vais faire un review de celui-là aussi, c'est l'extension de ERA Medieval Age, donc route et rivière, qui va rajouter entre autres des routes et des rivières, va rajouter des nouveaux bâtiments et va rajouter certains scénarios donc pour décider un peu quel bâtiment on va utiliser pour ce scénario-là. Donc super intéressant, j'ai hâte de voir ça. ERA est un jeu que j'apprécie beaucoup, j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'extension va y avoir à apporter et si vous aussi vous êtes fan de la franchise, sachez que, en tout cas l'extension est en vente dans la majorité des magasins de jeux, donc ça vaut la peine. À part de ça, petit jeu, donc le troisième sur ma liste de Shelf of Shame, bien c'est très futé à la puissance 3, pas encore eu le temps de l'essayer, mais prochaine soirée de jeu, je vous garantis, on passe à travers les trois. Ça m'arrive pas d'habitude d'avoir des jeux dans ma pile de la honte, mais là j'en ai trois. Donc le troisième de cette épique série de Roll and Write, donc bien hâte de l'essayer, je vais pouvoir l'essayer, faire un comparatif des trois après pour vous dire lequel je préfère de la série au complet. j'ai hâte de faire ça. Ensuite de ça, un autre jeu que j'ai découvert pour la chaîne de Professeur Board Game, je vais vous sortir une vidéo bientôt, c'est le jeu de party Bristol, donc qui était une version Kickstarter, qui est un jeu dans lequel on va incarner des gens qui veulent sortir de Bristol, justement pendant la période de la peste. Donc on traverse Bristol à travers des chariots et là on essaie de faire en sorte que les membres de notre chariot ne soient pas infectés par la peste et que nous non plus parce que si jamais ça arrive, à ce moment-là, on a perdu la partie et notre but est de faire perdre la partie à tout le monde. C'est un jeu d'identité cachée, de party, assez intéressant, un jeu de déduction. Bref, beaucoup de plaisir dans les parties. Je l'ai sorti plusieurs fois cet été dans des soirées de jeux. Ça a toujours été un hit instantané. Je vous recommande fortement. Et bref, il y a une vidéo sous peu qui arrive sur la chaîne de Professeur Board Game et ensuite de sa dernière découverte de ce mois-ci. Donc c'est le jeu le plus frais que j'ai reçu de cet été de Reconners, qui est un jeu basé sur les livres de Brendan Sanderson. Donc c'est des super-héros, les Reconners, et ils essaient de sauver le monde. Et bref, c'est un jeu coopératif, super belle production. Ils ont été aidés de Game Trace aussi pour faire la production du jeu. Donc non seulement le jeu se range super bien, mais il se met sur table super facilement, super rapidement. Puis c'est ça. Puis dans le fond, dans ce jeu-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver la population de la ville des méchants et du très grand méchant Steelheart. Et c'est ça, on essaie de tuer les épiques qui sont les méchants et de contrôler pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de population qui décède pendant ce temps-là. C'est super bon, c'est très, très, très difficile. J'y ai joué à un niveau débutant plusieurs fois. Ça, ça allait, on remportait la partie pas mal sur les fesses. Dès qu'on essaie le niveau normal qui est censé être quand même un niveau abordable pour notre profil de joueur, ça devient vraiment compliqué. Ça fait que c'est un jeu qui n'est pas facile, qui est vraiment bon. C'est mon petit coup de coeur du moment, mon petit jeu que je sors tout le temps en ce moment. Ça fait que, bref, je vais mettre ça dans la pile de jeux. Ça fait qu'il y a plein, plein de jeux, de parties de boîtes de jeux à l'écran. Ça fait que ça résume mon été, ça résume toutes les découvertes que j'ai faites. Donc, manquez pas ça sur la chaîne, il va y avoir plusieurs choses qui vont, plusieurs vidéos. En fait, pas mal des jeux que j'ai présentés là, mais pas mal d'autres projets que j'ai en branle. on termine le top 100 également, des nouveaux lives qui vont être disponibles, la podcast, et aussi, tranquillement, c'est un projet, donc c'est encore dans l'oeuf, et je sais pas comment ça va se dérouler encore, fait que je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de vous en parler, mais coudonc, j'ai commencé, fait qu'on va y aller. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je comptais un jour aller sur la plateforme TikTok, et ma réponse a toujours été absolument pas, parce que je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais apporter sur cette plateforme-là, quel contenu pourrait vous intéresser. Par contre, j'ai pensé à ça et les contenus rapides, je me suis dit que peut-être des premières impressions de jeu, après avoir joué une partie, donc sur le vif, de donner mon impression du jeu rapidement, en une à trois minutes, le mettre sur TikTok, ça pourrait être intéressant. J'ai essayé de faire un TikTok avec Prophesy of the Kings, ce qui est vrai, qui est un autre découverte que j'ai fait cet été, donc l'extension de Twilight Imperium. fait que c'est ça, ça manque encore de peaufinage, mais ça se peut, ça se peut que vous trouvez de plus en plus de contenu sur TikTok au fur et à mesure de l'année, donc dès que je découvre des nouveaux jeux, je vais pouvoir vous donner mon opinion sur TikTok rapidement, avant de sortir des reviews plus complets puis des présentations. Fait que bref, c'est ça, c'est plus long que j'avais pensé, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup à présenter, mais c'est un résumé de mon été. Fait que j'espère que de votre côté, vous avez profité du soleil, vous avez profité de l'été, puis c'est ça, j'ai bien mis hâte de continuer à partager avec vous toute l'année. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce à faire, un commentaire, à vous abonner ici et à sonner la cloche, on est presque rendu à 1000, donc il va sûrement y avoir quelque chose de spécial qui se déroule à 1000 abonnés. Donc d'ici là, mais en fait, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada